Je vais vous proposer un épisode un peu particulier, puisque je vais lever le voile sur un peu, j'allais dire, l'arrière-boutique de notre monde, l'arrière-boutique du monde du soulier de luxe, l'arrière-boutique des fabricants de chaussures, ou pour le dire autrement, je vais enfin vous dire toute la vérité sur l'industrie du soulier. Pour résumer le marché de la chaussure, il y a quatre grands intervenants, quatre grands types d'intervenants, je l'ai noté sur mon petit calepin, comme d'habitude, et je vais vous apprendre, non pas à les reconnaître, parce qu'ils sont assez faciles à reconnaître, mais à distinguer quelles sont les bonnes maisons, les moins bonnes, et puis surtout, comment dire, à séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire à vraiment faire le tri dans toutes ces offres, plus agressives les unes que les autres, plus qualitatives les unes que les autres, plus artisanales, et c'est là que le bas blesse les unes que les autres, vous aider à faire le tri, donc, disais-je, pour acheter au mieux et dans les meilleures conditions possibles. Donc je disais qu'il y a quatre intervenants sur ce marché. Les premiers intervenants, ce sont les marques qui sont des fabricants. Alors, il y en a de moins en moins, mais c'est un peu l'épine dorsale du monde du soulier classique haut de gamme. Ce sont des gens qui, non seulement possèdent leur marque, possèdent leur usine, qui fabriquent leur marque, et pour la grande majorité d'entre eux, uniquement leur marque, c'est-à-dire qu'ils ne fabriquent pas pour d'autres gens, et troisièmement, pour la grande majorité d'entre eux également, qui possèdent leur propre circuit de distribution classique, soit des boutiques en propre, comme la grande majorité des gens que je vais citer, soit des points de revente. Mais on est sur un business model, un modèle d'affaires traditionnel, qui était avant la révolution technologique, et pour certaines d'entre elles, ils ont réussi le passage entre le tout physique et le physique et numérique. Donc on pourrait citer, par exemple, en France, je regarde mes notes, J.M. Weston, évidemment, J.M. Weston, fabuleuse marque qu'il y a, donc qui est fabricant, et quel fabricant qui possède son circuit de distribution et qui vend également en ligne. Donc là, vous êtes en sécurité, c'est un des plus beaux fabricants de chaussures de luxe au monde, ils ont leur propre usine, ils maîtrisent la totalité. Il y a aussi Cortet, qui est beaucoup plus petit, évidemment, mais qui est une très 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 belle maison, et donc qui a fait l'effort, au moment où Xavier de Royer a réinvesti dans Cortet, de remonter une usine de fabrication à côté de Cholet, dans le Maine-et-Loire, vous voyez ? Usine française, fabrication française, design en France, voilà, c'est une entreprise 100% française. Donc là, on est vraiment dans la vraie épine dorsale du soulier masculin. On pourrait citer également Échoune en Alsace, on pourrait citer Paraboute en Isère, donc vous voyez, il n'en restait pas beaucoup. C'est un peu les derniers des Mohicans, mais tout de même, nous avons quelques beaux portes-étendards de l'artisanat à la française, et nous en sommes très très fiers. C'est la même chose au Royaume-Uni, vous avez, alors d'ailleurs au Royaume-Uni, on peut leur rendre ça tout de même. Aux Britanniques, c'est que leur marché est relativement clair à comprendre. Et là, la grande, alors je ne sais pas si c'est la grande majorité, j'allais dire une part non négligeable de ces ateliers, de ces manufactures et de ces usines, travaille comme JM Weston, comme Cortet en France, sous leur propre nom, et donc ce sont des marques qui ont leur usine, ou leur atelier, et qui font leur marketing eux-mêmes. Donc c'est le cas, évidemment, de John Love, à Northampton, c'est le cas de Gazzano & Gerling, c'est le cas d'Edward Green, c'est le cas de Croquet & Jones, et tout c'est, voilà. Là encore, vous êtes parfaitement en sécurité, ce sont des belles maisons, des produits excellents, et il n'y a aucun, comment dire, aucun marketing de la poussière chez ces gens-là, vous voyez. Vous allez sur n'importe quel site dans le monde sartorial, surtout sur les sites avec de jeunes entrepreneurs, ils ont tendance à toujours en faire un petit peu trop sur ce que j'appelle, moi, le marketing de la poussière, c'est-à-dire notre histoire, notre tradition, nos artisans, etc. Vous allez voir que le plus ils usent, et parfois ils abusent de ces mots, le plus il faut se méfier, parce que bien souvent, les artisans dont ils parlent, ce n'est absolument pas les leurs, mais nous allons y venir un petit peu plus tard. C'est la même chose en Italie, il y a encore Dieu merci, des ateliers extraordinaires, qui distribuent sur leur propre marque. Enzo Bonafé, à Bologne, petit atelier d'une vingtaine de personnes. Bon, Enzo travaille pour d'autres maisons, mais de plus en plus, il travaille sous son propre nom, et nous en sommes très contents d'ailleurs, parce qu'on adore le travail d'Enzo Bonafé. Parle-Oscar Fora, un app formidable, extraordinaire usine, qui, elle, par contre, travaille un petit peu pour d'autres, très, 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 très grands noms du luxe, de très grands groupes de noms, vous soyez d'ailleurs très surpris de savoir pour qui ce genre d'atelier très haut de gamme, de très haut de volet, travaille. Parle-Oscar Fora fait le plus beau cousu norvégien au monde, selon moi, c'est une usine modèle, ils font du cousu très pointe à la main, formidable, enfin bref, c'est vraiment un endroit génial. Antonio Meccariello, à côté de Naples également, alors lui, c'est vraiment un atelier au sens littéral du terme, lui, il n'a pas besoin de marketer la poussière, parce que ça en fait beaucoup, mais c'est des gars qui bossent dur, vous voyez, c'est l'Italie dans ce qu'elle a de plus, dans ce qu'elle a de meilleur, de plus authentique, même chose chez Bontoni, à Monte Granaro, dans la région des Marches, ça ne s'invente pas, un magasin de chaussures, un fabricant de chaussures, pardon, qui, dans la région des Marches, d'ailleurs, c'est le berceau de la belle chaussure italienne, on pourrait citer aussi d'ailleurs Berluti, qui s'est réinstallé à Ferrara, dans l'ex-usine Stefanobi, bref, donc vous voyez, toutes ces marques-là que je viens de vous citer, elles possèdent leur outil de production, elles ont un savoir-faire énorme, et elles, elles peuvent vraiment parler de tradition, elles peuvent vraiment parler de tradition familiale, même pour certaines, surtout en Italie, c'est la même chose au Portugal, par exemple, avec Carlos Santos, très belle maison, qui possède son usine, qui, elle, travaille aussi pour beaucoup d'autres gens, mais qui a réussi petit à petit à se faire un nom, pour lui-même, Carlos Santos, donc en Espagne également, alors d'ailleurs, c'est très étrange en Espagne, parce que le berceau de la belle chaussure en Espagne, c'est la région d'Albacete, et la ville d'Albemsa, c'est un peu le Northampton espagnol, voyez-vous, et là, en revanche, il y a très très peu de maisons et d'usines et d'ateliers, alors il y a énormément d'ateliers et d'usines, il y en a très peu, qui distribuent sous leur propre nom, et qui vont plutôt, justement, fabriquer pour autrui, mais il se trouve qu'il y a trois maisons qu'on aime beaucoup, nous en Espagne, elles se trouvent toutes sur l'île de Mallorque, c'est étonnant dans les balayards espagnols, c'est TLB Mallorque, évidemment, que vous connaissez, si vous lisez Paris & Gentleman, si vous suivez nos discussions sartoriales, nous venons de finir une collaboration avec TLB, magnifique, bref, c'est une maison qu'on adore, il y a aussi Carmina, évidemment, grande maison qui est tout près, d'ailleurs, ils sont voisins, ils habitent presque en face, les usines se touchent quasiment, et il y a aussi Lotus C, qui appartient à la Fémule Fluxia, une grande famille des îles balayards, et qui aussi fait des très très beaux sujets, notamment une gamme pour les dames, qui est absolument géniale, Sonia vous en parlera un de ces jours, il y a aussi aux Etats-Unis, des fabricants comme Alden, comme Allen & Monde Alden, c'est dans le Massachusetts, je crois, et de mémoire, Allen & Monde, ça doit être dans le Wisconsin, à vérifier. Donc ça, ce sont les premiers intervenants. Là, il n'y a pas de débat, ce sont des gens qui savent faire des souliers, ce sont des professionnels, c'est des belles marques, mythiques pour la plupart, qui ont une longue histoire pour la grande majorité d'entre elles, et là, vous êtes vraiment totalement en sécurité. Donc ça, c'est le premier type d'intervenants. Le deuxième type d'intervenants, c'est justement l'inverse, des usines ou des ateliers qui fabriquent pour autrui, donc pas sur leur propre nom. Alors, on va aller retrouver ces gens-là avec d'autres intervenants qui, en fait, ne sont que des marques qui n'ont pas d'atelier, qui sous-traitent donc leur production, mais ce n'est pas très, très grave, puisqu'on a totalement le droit de sous-traiter sa production. De grandes maisons de chaussures qu'on adore, nous, en France et ailleurs, sous-traitent leur production, on le sait, mais elles les sous-traitent d'une certaine manière. Donc la deuxième catégorie, c'est donc les usines et les ateliers qui fabriquent pour autrui. Alors là, il y en a énormément en Espagne. Je vous le disais à l'instant, dans la région d'Albacete, Almenza, c'est vraiment le berceau de ça. Beaucoup moins, d'ailleurs, que je vois à Northampton. Donc Almenza, il y avait à une époque des centaines et des centaines d'ateliers et d'usines consacrées à chaussures. Je sais que ça s'est un peu ralenti, mais ça reste vraiment un endroit extrêmement actif pour le beau soulier masculin, avec des dizaines et des dizaines d'ateliers et quelques très, très grosses usines qui travaillent pour la terre entière. C'est un petit peu le cas en Angleterre, donc je vous le disais, un peu moins. Il y a quelques ateliers comme ça. C'est aussi vrai en Italie, notamment pour tout ce qui est chaussures décontractées, les sneakers et ce genre de choses. Les Italiens sont les rois et bien sûr aussi un petit peu au Portugal. Donc là, rien à dire, puisque ces gens-là, on ne les connaît pas. Vous ne connaissez pas leur nom, vous ne connaissez pas où ils habitent, vous ne connaissez pas leur usine, vous ne connaissez même pas leurs chaussures, ce qui est un comble, mais c'est eux qui fabriquent pour des grandes marques. Alors, des grandes groupes de luxe, évidemment, mais aussi pour de nouveaux intervenants. Le troisième type d'intervenant, et là, vous allez voir, petit à petit, on se rapproche du cœur de mon message, ce sont les marques qui ne fabriquent pas, mais qui, soit à design, soit ont une relation au très long cours avec leur atelier, sont ce qu'on appelle réellement, mon métier, des chausseurs. C'est-à-dire des gens qui connaissent le métier de la chaussure, qui connaissent véritablement cette industrie qui y sont installées depuis de nombreuses années, et même s'ils ne fabriquent pas directement leurs souliers eux-mêmes, donc ils n'ont pas d'atelier en propre, font de l'excellent travail. C'est le cas dans le désordre, je regarde mes lotes, bon, évidemment, de plein de gens qu'on adore. C'est le cas de Septième Largeur, par exemple, dont le fondateur historique est un d'une grande figure du monde du soulier en France, donc s'il y en a un qui peut revendiquer le fait de connaître le soulier, et notamment l'industrie du soulier espagnol, c'est bien le fondateur ou le cofondateur de Septième Largeur. Donc, Septième Largeur, c'est une formidable entreprise qui fait des très beaux souliers à des prix extrêmement placés. Ce n'est pas eux qui fabriquent, c'est fait en Espagne, mais ils ont une expertise tout à fait géniale. C'est la même chose pour Haltan, nos amis d'Haltan, rue Lincoln, sur les Champs-Elysées, je sais qu'il y a une deuxième boutique, ça doit être rue de Miroménil, si mes souvenirs sont bons. Bref, Haltan, magnifique, pareil, ils n'ont pas d'atelier. Bon, Haltan, ils étaient cordonni à l'origine, ils ont même fait de la grande mesure, donc ils ont vraiment un savoir-faire dans les mains absolument génial. Même chose, un très bon exemple, Justin Fitzpatrick. Justin Fitzpatrick, de Schuss-Noble qui a lancé sa marque, Justin Fitzpatrick, donc, sa marque éponyme, de Soulier. Bon, ben, Justin, il ne fabrique pas ces Souliers, il les fabrique en Espagne, à Almanza, comme, j'allais dire, presque tout le monde, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons qui n'ont pas leur atelier et qui font partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Ils ont tous tendance à aller vers Almanza et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Justin Fitzpatrick, pour revenir à lui, ben, il est à lui, c'est encore pire parce qu'il a été formé Il a étudié ensuite un petit peu avec l'aide de Tony Gazziano qui, le week-end, lui donnait les clés de son usine. Il s'est immergé dans le monde du Soulier. Il a ciré des pompes, c'est le cas de le dire. Il a ciré, patiné des chaussures sur sa ville-roche et Guy Vzanox pendant des années pour pouvoir payer son loyer et pour pouvoir lancer sa marque. Donc, c'est quelqu'un qui, vraiment, est complètement dans le monde du Soulier masculin. Et alors, voilà, vous voyez, donc, c'est pas parce qu'il ne produit pas lui-même qu'on ne peut pas lui faire confiance et que ce dont il parle, il ne connaît pas. Au contraire, Justin, c'est un des plus grands spécialistes mondiaux du Soulier masculin, tout comme 7e largeur avec le fondateur. Vous voyez, donc, c'est des gens qui sous-traitent mais qui ont la culture de la chaussure, la culture du Soulier. Et la culture, c'est quand même vachement important. Vous comprenez ? Parce que si vous donnez 300, 400, 500, 600, 900 euros, 1000 euros, 1200 euros à des entreprises, vous vous attendez à avoir un vrai service en face et surtout un vrai conseil et un vrai service client et puis surtout, comment dire, d'avoir des chaussures qui seront à la hauteur de votre investissement et surtout un service après-vente qui aussi le sera. Vous voyez, donc, c'est quand même extrêmement important. On pourrait citer également nos amis de chez Colin Cour, Marc Guyot, on peut citer également Aubercy. Vous voyez, tous ces gens-là ne fabriquent pas mais ont des relations depuis des décennies avec des ateliers, ont leur propre ligne de montage. Pour certains, c'est de la sous-traitance mais de façon experte. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez encore une fois avec toutes les maisons que je viens de vous citer y aller les yeux fermés que là encore, vous serez en totale sécurité. Alors arrivons maintenant avec le quatrième type d'intervenants. Ce sont les marques qui ne designent pas, qui ne fabriquent pas et qui, pour certaines, n'y connaissent pas grand-chose. Alors là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns mais il faut qu'on remette un peu d'ordre là-dedans. parce que, alors, encore une fois, je n'ai rien contre l'entrepreneuriat, je n'ai rien, absolument rien, au contraire, et je pense que certains ateliers en France auraient eu bien besoin à une époque de ce genre d'intervenants et il y a des ateliers en Espagne qui ont énormément besoin de ces jeunes entrepreneurs ou de ces entrepreneurs moins jeunes mais de nouveaux entrepreneurs en ligne dans le monde de la chaussure. Cependant, ces personnes ont plutôt tendance quand même à abuser des mots et il y a des choses qui sont sacrées pour nous. Quand on dit bottier en France, ça veut dire quelque chose. Quand on dit bespoke ou grande mesure en France, ça veut dire quelque chose aussi. C'est quelque chose, si vous lisez « Paris and gentlemen », vous vous souvenez peut-être à l'époque où le président Macron n'était que ministre sous François Hollande, un jour au Sénat, il y a eu une loi de modernisation de l'artisanat français et un projet de loi édicté par M. Macron voulait gommer les choses qui étaient liées à l'appellation bottier en France. Parce qu'en France, pour avoir le droit d'être appelé bottier, il faut absolument faire tout à la main. C'est-à-dire pas simplement cirer les chaussures. En Italie, ce n'est pas tout à fait la même chose. En Italie, vous dites « tutto fatto a mano ». Il suffit que vous mettiez un petit peu vos mains sur le soulier et on dit « tout fait à la main ». Non, en France, bottier, ça veut dire quelque chose de très, très, très précis. Et d'ailleurs, grâce à un de nos lecteurs à l'époque de Paris & Gentleman qui était assistant parlementaire, il a réveillé, c'était la nuit, à 4h du matin, son sénateur en lui disant « levez la main, monsieur, il faut absolument qu'on protège cette appellation bottier ». Et l'histoire dit, je vous donnerai le lien dans la description de cette vidéo, que nous avons réussi à se députer, ce parlementaire, c'est un sénateur d'ailleurs, a réussi en venant grâce à nous, visiter Berlouti, rencontrer Anthony Delos, il s'est rendu compte en fait que c'était un trésor qu'on était en train de mettre à la poubelle en simplifiant ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait savoir faire pour être appelé bottier. Quand on parle de bottier, on parle de quelque chose d'extrêmement précis. On parle de gens comme Stéphane Jiménez, on parle de gens comme Tony Gazziano, on parle de gens comme Yoé Fukuda, on parle de gens comme... Enfin, il y en a tellement. Dans mon dernier livre, j'en liste énormément, comme Christophe Corté, comme Christophe Algan, comme Éric De Vos, comme Philippe Atienza. Vous comprenez ? Donc, des gens qui s'installent à leur compte sur l'Internet, qui ont vu trois chaussures dans leur vie et qui écrivent « bottier » depuis 1935 parce qu'ils ont un grand-père qui a été stagiaire dans une usine de cuir, ça fait un peu mal au cœur. Vous comprenez ? C'est juste parce que... Voilà. L'antithèse de ça, pour moi, c'est peu importe où sont faits vos souliers, peu importe comment ils sont faits, juste dites-nous la vérité. Bonne gueule, mes amis de bonne gueule que je salue au passage, j'espère qu'ils vont bien. J'imagine que ce n'est pas une période facile avec toutes les boutiques qui ont été fermées pendant un long moment, mais je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. C'est une équipe absolument formidable. Bonne gueule, c'est le contre-exemple parfait. Bonne gueule a des boutiques qui ne fabriquent rien, mais le dit. Alors eux, ils vont même très très lent, ils vous racontent toute l'histoire. S'ils vous font acheter un truc en coton, vous allez aller presque... Un jean, par exemple, ils vont vous faire remonter presque jusqu'au champ de coton. Vous voyez ? Donc, ils sont obsessionnels de la transparence, de la... Comment dire ? De vous rendre vous-mêmes observateurs et acteurs de ce que vous achetez de cette nouvelle vague d'entrepreneurs. Alors eux, c'est le bon côté de la vague, justement, qui sont complètement transparents, qui vous disent tout et qui vont même jusqu'à vous donner une culture produit que certains professionnels n'ont même pas. Donc, rien n'est caché avec eux. Mais, ces nouveaux entrepreneurs, donc, qui marketent, ils sont assez faciles à repérer, en fait. Je vais vous donner deux, trois trucs pour ça. La première chose, c'est qu'ils ont tendance, donc je vous le disais, à abuser des mots importants dans nos métiers comme bespoke, comme bottier, comme surmesure, comme artisan, comme artisanat, comme artisanat d'art, comme, vous voyez, ce genre de choses, c'est ce que j'appelle moi le marketing de la poussière, c'est-à-dire des gens qui font du marketing et vous pouvez assez vite les repérer. Ils parlent bien, mais ils en font trop sur l'artisanat. Et parfois, ils vont jusqu'à écrire nos artisans font ceci, nos artisans font cela. Bon, vous allez découvrir très vite qu'il ne s'agit absolument pas de leurs artisans et en plus, pour la grande majorité d'entre eux, ils ne les ont jamais rencontrés. Vous voyez, puisqu'ils ne designent pas, ils choisissent vaguement quelques modèles, un peu de cuir dans les gammes existantes chez les fabricants, mais rien de plus que ça. Donc, si vous voyez une maison dont vous n'avez jamais entendu parler, alors encore une fois, je vous le redis, je n'ai rien contre l'entrepreneuriat et surtout rien contre les jeunes entrepreneurs, mais, tout de même, si vous voyez un site de chaussures que vous ne connaissiez pas avant-hier et qui vous parle de ces artisans, de sa tradition depuis 60 ans, des 150 étapes qu'il faut faire à la main pour faire un beau soulier et des artisans qui se mettent du cœur à l'ouvrage, ils en font une tartine sur le sujet, bien souvent, c'est parce que il n'y a pas beaucoup d'artisans autour d'eux, il y a plutôt un ordinateur, une boîte mail, une plateforme de paiement en ligne et puis il y a une usine, voilà, tout simplement, chez qui ils sous-traitent. Encore une fois, je ne mets rien contre eux, mais c'est quand même un tout petit peu gênant. Aussi, si vous voyez, alors, c'est marrant parce que je me suis aperçu que tous ces gens, ils utilisaient plus ou moins le même logiciel. Donc, c'est assez facile, nous, avec Sony, on s'est retrouvé trois fois de sites sur la même interface graphique avec les mêmes modèles, les mêmes options, etc. C'est bizarre parce que c'est trois marques différentes, vous voyez, avec trois prix différents. D'ailleurs, c'est là, on commence à voir un tout petit peu derrière que c'est bien d'avoir cette culture du produit. C'est très important même pour votre démarche charteriale. Et puis, il y a aussi, je vais vous donner un autre petit truc. Alors, je l'ai vu dans trois entreprises françaises. je pense que c'est à peu près la même chose aux Etats-Unis ou en Angleterre. L'histoire commence toujours un peu de la même manière. C'est l'histoire de deux amis qui adoraient les chaussures mais qui ne trouvaient qu'on leur vendait trop cher des chaussures de qualité. Ben, ils sont décidés, comme ils ne trouvaient rien sur le marché, de le faire eux-mêmes. Ben, voyons. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de deux amis qui étaient passionnés de chaussures et dont un, le grand-père, faisait travailler le bois que sais-je, donc vous voyez, pas chaussures à leurs pieds. Ça, on l'a déjà fait, on nous l'a fait fréquemment et surtout qui trouvaient que avoir tant d'intermédiaires, les magasins, etc., ça faisait monter le prix des chaussures et que grâce à eux, ils vont venir vous libérer, mesdames, messieurs, et vous donner accès à des chaussures formidables pour des tarifs incroyables. Bien. Tout cela, c'est un peu du blablabla parce qu'ils disent qu'ils vont couper tous les intermédiaires. Oui. Le problème, c'est qu'eux-mêmes sont un intermédiaire. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ce qu'Abreux pour moi, d'un côté, de s'arroger ou de s'inventer chaussures ou bottiers comme ça, du jour au lendemain, de faire le marketing de la poussière, de parler de nos artisans alors qu'ils parlent simplement des artisans ou des travailleurs, même des ouvriers de certaines usines qui sont simplement leurs sous-traitants. Vous voyez, c'est s'arroger une expérience, un outil de travail, une connaissance et une expertise qui n'est pas la vôtre. Tout simplement. Alors, pour le redire une énième fois, je n'ai rien contre l'entrepreneuriat, je n'ai rien contre les jeunes personnes qui ont envie de se lancer dans une marque de chaussures, je n'ai rien même contre ce genre de système qui font vivre des usines et des ateliers. Mais en revanche, mesdames, messieurs, faites attention à ce que vous lisez et mesdames, messieurs, les entrepreneurs, faites attention s'il vous plaît à ce que vous dites parce que ce n'est pas à faire plaie de semer le trou, ce n'est pas à faire plaie de s'inventer des histoires artisanales alors qu'on est simplement un génie de l'informatique. On peut très bien faire un très beau business aujourd'hui, on n'a pas besoin d'y connaître grand-chose en chaussures et c'est bien là le problème. Si on est un expert du Search Engine Optimization S.E.O. ou si on sait faire des très beaux sites internet ou des très beaux sites commerçants, et bien avec une bonne communication de solide connaissance en marketing, on peut faire son trou. Le seul problème c'est que dans le monde sartorial on défend l'authenticité. On défend l'authenticité du produit bien sûr, l'authenticité de la démarche mais on défend aussi et peut-être surtout l'authenticité des gens. Vous comprenez, un artisan, on n'écrit pas ça comme ça à la va-vite sur une page. Un artisan, ça veut dire quelque chose, ça veut dire un apprentissage, ça veut dire un métier, ça veut dire des gestes, ça veut dire plein de choses comme ça. Donc ça, on n'a pas envie que ça soit dévoyé. Vous voyez ? Et surtout, on est extrêmement attaché au sens des mots et ce qui se cache derrière eux. Et quand on parle de grandes mesures, quand on parle d'artisanat, quand on parle de choses comme ça, eh bien il faut savoir de quoi on parle et il faut être précis dans ces mots. Donc en gros, ne pas mentir. Et aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que, on va dire, bon, hormis les grandes maisons que je vous ai citées au début et les maisons qui ne fabriquent pas mais qui ont une énorme expérience, allez, c'est peut-être une cinquantaine, soixantaine de maisons, allez, peut-être plus que ça. Allez, je suis un peu pessimiste. Peut-être beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais aujourd'hui, eh bien, il y a ces nouveaux arrivants qui fleurissent partout. Je voulais juste vous mettre en garde sur cette chose et vous expliquer un peu les coulisses de ce marché et aujourd'hui, eh bien, je ne serai pas loin de vous dire que la grande majorité, si ce n'est la totalité de ces nouvelles marques qui font leur éclosion comme ça du jour au lendemain, font toutes fabriquées quasiment au même endroit, c'est-à-dire à Almenza, en Espagne ou alors en Chine. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué, j'espère que je n'ai pas été trop long sur le sujet, j'espère que vous comprenez la teneur de mon message qui n'est encore une fois pas de vous, de calmer vos ardeurs en tant que consommateur de souliers et surtout pas de calmer vos ardeurs quand vous vous jouez avec un logiciel de ces nouveaux intervenants et que vous pouvez dessiner votre soulier avec, choisissant la semelle, la doublure, tout ça est extrêmement fun, je l'avoue. C'est extrêmement joyeux de dessiner son soulier. Voilà. Je voulais juste vous faire comprendre qu'il y a chausseur et chausseur, il y a bottier et bottier, il y a bespoke et bespoke et il y a aussi artisan et artisan et nous, nous serons toujours derrière les vrais. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Achez des chaussures, surtout n'arrêtez pas d'acheter des chaussures en cuir de qualité, faites-vous plaisir, continuez à vous habiller et à très très bientôt, mes amis. Sous-titrage ST' 501